Bonjour, on se retrouve pour le second match des playoffs au TSL contre Keyan sous le pseudo Fangs qui est le gagnant des derniers tournades au TSL. J'ai très mal joué, enfin j'ai mal joué, beaucoup plus mal que d'habitude en tout cas lors du précédent match, en jouant trop vite, en étant stressé, en jouant de la merde, faut le dire. Et donc là je vais m'efforcer au contraire de jouer tranquillement. Si je perds, je suis éliminé. Il faut que je gagne les deux prochains pour passer, on verra bien. J'ai pas une mauvaise main en plus. J'ai pas une mauvaise main et l'headline est assez évidente pour le coup. l'headline est assez évidente, c'est Capture Nazi Scientist. US Japan serait peut-être une option, honnêtement je suis pas fan. Je préfère le garder en main. Deux cartes à quatre c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Suez. Suez, je peux le neutraliser assez facilement. Qu'est-ce que j'ai d'autre arabe israélie ? Ce sera à jouer après Suez, très clairement. Fidèle, c'est à jouer assez rapidement en finale. Pour, enfin, pas tout de suite, mais pour neutraliser la CIA, ou plutôt que pour qu'il puisse pas neutraliser la CIA facilement. Formezanne. Bon, ASIA, faut s'en méfier. Allez. Moi cette fois c'est pas lui qui ira l'espace en premier. Rien que d'avoir les points avant d'atteindre le premier stade de l'espace avant le joueur chinois, c'est déjà une petite satisfaction. Ils sont connus pour vraiment jouer beaucoup l'espace. Et Franckx, il va me faire le coup sur la France. Franckx l'avait joué à fond également. C'est assez gênant parce que du coup ça fait que Suez. Je vais pas pouvoir jouer Suez de manière sereine. Ok, donc il a un bon début. On va regarder US-Japan. C'est assez gênant. Voilà. Je vais voir si c'est bon. Finalement, on aurait peut-être tout mis au Pakistan, donc c'est à voir, mais... Du coup, l'US Crisis, de toute façon, c'est à garder pour Blockade. Sinon, je pourrais toujours le spacer. Ah, déjà... Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a Varsovie, il a Romanian... Il n'a pas de scoring. Il a Favierplan... Il a Special Relationship... Et il a Truman Doctrine. Il n'a pas une main ouf. Bon, je vais parier sur le fait qu'il ne fait pas 6 sur le coup d'Etat en Iran. Donc, ici, je perds 1 avec des points d'opération. Donc, il ne fait pas 6, je suis bien. J'ai pris un risque. C'est clair que j'ai pris un risque. Bon, là, il ne peut pas dominer l'Asie en un tour. C'est l'avantage. C'est dommage parce que j'étais un jeu très important. Ça me donnait la domination du continent. Bon, malgré tout, ça fait une chance sur 3 de réussir. Je pense quand même que ça valait le coup de le faire. Je pense aller aussi en Espagne-Portugal, éventuellement, quoi qu'il a la Roumanie. Il est pour 0. Donc, je vais devoir jouer à Bitraili. Parce que je vais espérer qu'en étant en Egypte, ça va le faire. Suèze, dans tous les cas, je le garde. Je pense que Fidel, c'est dans l'espace. Donc, Arabie Israélie et Formosan. Je crois que j'aille en Allemagne. Fidel, il va très clairement le garder, je pense. Donc, il y aura Special Relationship. Et Romagnane. Et Romagnane, il peut potentiellement le jouer pour l'événement. Est-ce qu'il va aller en Europe ? J'espérais ça. Je ne peux pas trop le battre au compte sur ça, en fait, parce que j'ai... Il faudrait que j'égalise l'Europe. Égaliser l'Europe, ça va me demander 3 d'opération. Et il faut que je Space. Est-ce que je l'a loupé comme d'habitude ? Non, pas cette fois. Si il se fait ça, je ne peux pas protéger... C'est pas ouf non plus, parce que... Si je prends l'Espagne-Portugal, ça veut dire que je ne peux pas protéger la Thaïlande. C'est quand même pas incroyable, hein. On va voir ce qu'il fait. Sinon, il faut que je joue Final. Peut-être qu'il faut que je joue Final, en fait. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je sais que c'est pas ouf, aussitôt dans la partie d'investir, on pourrait dire que c'est pas ouf d'investir sur des pinons Battlegrounds aussitôt. Sachant qu'en plus, il y a la Libye à prendre, il y a la hausse Cambodge. Je vais prendre le fun. Après, il y a deux Golofi qui peuvent me niquer. Il y a une carte qui peut indiquer ses deux Golfe Suez, je l'ai. Autant parier sur le fait qu'il ne l'a pas. Il pense que malgré tout, je vais mettre Fidel et le Laos. S'il doit me voler la Thaïlande, au moins qu'il me la vole en dépensant la China Card. Et aller en Libye, c'est pas facile, il a une bonne cible pour un coup d'état. En même temps, son coup d'état, il peut aussi le faire au Panama. Mais le Moyen-Orient n'est pas tombé. Après, la Libye, c'est la domination. Donc c'est intéressant également. Mais bon, la Thaïlande est un pays qui est tellement important. Ça me précie de le perdre juste parce qu'il a eu Vietnam Révolte ou décolonisation. Ou même déstalinisation. Il y a beaucoup de moyens pour lui de me voler la Thaïlande. Ça aurait pu être un très bon tour pour moi. Mais il a eu des bons coups. Il a eu des bons jets de dés à ses coups d'état. Il a fait 2-5 et du coup, c'est relativement compliqué. Mais il n'aurait pas fait le 5 par exemple en Iran. Ça aurait été très bon pour moi. Mais il s'en est bien tiré avec sa main. Avec un peu de chance, mais il s'en est bien tiré avec sa main. Il joue toujours très bien. Ça n'a rien à redire. Clairement sur la précédente partie, il a joué beaucoup mieux que moi. Mais bon, je suis content. Je joue les états unis. C'est ce que je préfère. Je ne vais pas me plaindre. Il hésite entre Romanian Addication et Flavière Plane. Je pense que je vais quand même jouer Fidel. Même si je ne suis pas fan du fait de jouer l'événement alors que CIA a été joué. Mais c'est intéressant d'ailleurs sa manière de jouer CIA. Il l'a joué très tôt. Sinon, je prends la Médomination, Médalisse. J'hésite vraiment entre les deux, je dois venir. J'ai l'impression qu'à long terme, la Thaïlande est intéressante. La Thaïlande est le Laos. J'ai l'impression qu'à l'air, j'ai l'impression qu'à la Thaïlande est intéressé. je dis pas ça pour lui foutre la pression juste pour savoir moi du coup je me demande vraiment qu'est ce qui est le mieux l'Asie a déjà été scorer ce qui n'est pas le cas du Middle East mais en même temps à long terme la Thaïlande est un pays qui est hyper important et qui score et qui peut me permettre s'il le prend il a la domination de l'Asie sinon le Middle East va avoir du mal à lutter dans tous les cas donc non je pense que je vais quand même aller en Thaïlande et un hola parce qu'il faut pas abuser que tant qu'à protéger la logique ça serait vraiment de protéger entièrement la logique ça serait de mettre 2 en Thaïlande tout quoi mais bon il a comme envie de m'étendre il a dû être interrompu je pense parce que ça peut demander réflexion sans mouvement mais pas autant moi je pense que je sais pas exactement ce qu'il va faire il peut remettre un au Pakistan il peut mettre un en Corée du Sud il peut éventuellement je veux remaner l'abdication pour l'événement et parier sur un de Gaulle et un Skank de l'Europe mais bon ça veut dire qu'il faut pas que j'ai il faut pas que j'ai liste que j'ai independent threads par exemple c'est quand même un peu peu limité et beaucoup de configurations possibles pour l'événement ok bon je suis pas sûr à 100% de ce move mais on va voir on va voir Allez, une defectors. J'ai pas envie d'avoir de Gaulle. Il n'a sert d'ailleurs, même si là, il peut faire son coup. Alors, allez, il fait un coup bas, je pense qu'il va viser l'Egypte. Ah non, le Panama a plutôt des bons coups. On va menacer un peu. Bon là, je fais ça parce qu'il y a toutes les chances qu'il y ait une décolonisation et une destabilisation, vu que j'ai aucun des deux. UN Intervention, je vais devoir le jouer pour les points d'opération parce que je vais devoir jouer Blockade avec US Crisis. ... 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 6 Ah merde Eh oui Alors nous disions donc 3, 4, 5, 6 Les pays à 3 également 2 millions on va prendre l'Autriche C'est dommage que Truman soit déjà parti Bon ça veut dire qu'il a pas Naito déjà Ça c'est sûr Et du coup On va juste placer une carte à 1 Pour prendre le Canada Et garder nos meilleures cartes pour la suite Donc lui je sais qu'il a Faviar Plane Et qu'il a pas Naito C'est pas grand chose d'autre Hop ok Bon au cas où quand même il a le Middle East Ça serait trop con Ça sert bien au même Il faudra je remettre un en France pour protéger contre De Gaulle malgré tout Il faudra je remettre un en France pour protéger contre De Gaulle malgré tout Putain il avait des stades Hummm Je vais lui faire une belle cible pour un prochain coup d'état Mais je peux pas lui laisser prendre ça comme ça Hummm Alors je parie qu'il a le Moyen-Orient avec Faviar Plane c'est ça ? C'est pour ça qu'il a joué comme ça ? Containement ok Bon voilà Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Je vais mettre un en Birmanie et un en Inde mais c'est pas ouf C'est pas mal que je sois pas un Non mais qu'est-ce que je fais ? J'ai de la merde Il y a De Gaulle qui peut arriver On va clairement stabiliser l'Algérie et la France Réfléchissons au lieu de faire n'importe quoi Allez décolle 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 Yes décolle Hummm Ouais aller et tout Indopakistanie reste ma meilleure headline Donc lui qu'est-ce qu'il a ? Il a Middle East ça je le sais J'ai Indo-Pakistanie J'ai Naito Noral ça a été joué Noral c'est moi qui l'ai joué J'ai Décolonisation Il a Coréa Noire Il a De Gaulle Il a Vietnam J'ai Comécon Ok Bon de toute façon ça va être Indo-Pakistanie quoi qu'il arrive Je vais clairement pas prendre le risque avec De Gaulle Aller aller succès p***** on a besoin Yes Alors le Mexique ou l'Afrique ? Afrique 1 Par contre il peut me reprendre ça assez facilement Alors ça a déjà été joué donc il n'y a aucun intérêt à jouer Varso Ça je peux le jouer après Il a le Middle East hein S'il veut me prendre la Corée du Sud il devrait mettre une carte A4 et moi je pourrai prendre l'Inde Dans tous les cas je resterai devant Là je menace de prendre l'Arabie Saoudite Bon après cela dit il a Favir Plane Ouais donc en fait un dans l'autre Bon Varso n'est pas très dérangé à ce stade là du jeu On peut pas utiliser le ChinaCarn mais pareil là j'ai joué un peu vite C'est pas très grave mais il peut pas utiliser le ChinaCarn Et moi faut que je space décolle dès que possible Faut aussi quand même que je me groupe de jouer l'Europe Faut qu'il aille aux Aïrs et qu'à la fin je menace les Saran State et le Cameroun L'Indonésie ça serait aussi à prendre Non c'est vrai Non c'est vrai Non c'est vrai Autant ne pas commencer direct avec une aussi grosse carte Voilà Et puis faut quand même que je prenne le temps de Ouais faut quand même que je prenne le temps de spacer De jouer l'Europe De jouer l'Europe Spacer ça peut le faire après mais quand même Et de jouer un atout Voilà Deuxi space Bon par entendu que je me débarrasse de mon scoring malgré tout Spacer je peux toujours le faire après Bon je joue mieux en tout cas dans cette partie Amérique du Sud Je pense que je vais pas spacer des colonisations maintenant En même temps ça me fait chier de... Mais bon Le problème c'est que si je le space maintenant Je pourrais pas faire les derniers moves que je veux faire C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais faire quoi ? En Afrique du Sud ? Au Cameroun ? Au Sahara One Stage ? Pourquoi pas ? C'est assez important le scoring je trouve de l'Asie du Sud-Est Attends... peut-être quand même protéger ça contre les deux événements chiants qui peuvent arriver. En plus, s'il a un fidèle, je serais bien emmerdé. On va plutôt la jouer comme ça. Et voilà. C'est une main contrastée. En fait, j'ai mal compris le truc avec Cheikh. Lone Gunman, en même temps, je n'ai pas forcément besoin de le jouer là. Donc on est tentant dans tous les cas. Ça permet de fortifier, ça permet de casser là. 1, 2... Oui, ça fait mercage, je pourrais l'utiliser le tour d'après. Ouais, j'aurai plus l'occasion de le jouer, Lone Gunman. Un Nigerien, un Oléros. En Thaïlande, je ne suis pas convaincu. Ça ne ferait que rendre la brochoire plus juteuse pour lui. Il y a l'air d'Ok. Du coup, il vaut peut-être mieux que je la protège malgré tout. Le Vietnam, c'est pas très intéressant. J'aurais pu jouer qui m'a admis du Crisis aussi, malgré tout. Je vais débarrasser Lone Gunman. Ok, donc il a la vie. C'est parti. Le problème, c'est que je n'ai pas une carte à 4. Ah oui, non mais c'est un stage. Ce que je me disais, je ne l'ai pas mis. C'est juste qu'il y a un petit bug. Il doit prendre la chaine de la carte, il doit prendre la chaine de la carte. J'ai toujours pas avec South America. C'est parti. Ok. C'est presque dommage de l'utiliser pour ça, mais bon. C'est clair qu'il est le scoring de l'Asie. Je pense que ça vaut le coup de tenter Vertrapp. C'est pas un. S'il le loupe. S'il le loupe pas. Et en plus, il se débarge d'une bonne carte. Bon allez, autant je me débarge de l'Hongenman, tant qu'il y est. Pire des cas, il fait quand même faire un coup en Indonésie. Ah merde. C'est très chiant. C'est pas de chance. Je vais reprendre le Laos. Même pas. Moi, je peux prendre le Laos. Je ne sais pas comment il s'est débarqué de l'Hongenman. C'est vrai que Che était quand même tentant. Che. Il a quand même beaucoup sacrifié pour avoir cette carte. À zéro. Qu'il me reste Che. Et Jean-Paul II. Ah putain. Ça peut me faire très mal avec les Amériques. Il peut potentiellement gagner. Mais en même temps, je pense que je ne pourrais rien faire contre les Amériques là pour le coup. Il a eu des stalles suffisamment tôt. Il a eu un bon coup d'état sur le Panama. Ouch. Je commence par une des scoring. Il faut que je prenne le risque. Enfin, il ne faut pas. Mais clairement, je n'ai pas envie de ne pas prendre le risque plutôt. Je vais faire l'Africa parce que je peux quand même tenter de le réaligner en Amérique centrale. Ah putain. Fais chier. Il a eu de la chance. Bon, de toute façon, ça aurait pas été mieux. En tous les cas, il fallait s'en débarrasser. C'était malgré tout un bon move. Alors, le Mexique, est-ce que ça va réussir ? Ah, fais chier putain. Il a de la chance. Et ça prend une écoute extrêmement cher. Oh putain. Ouais, la partie... Là, pour le coup, je ne pense pas que j'ai mal joué. Mais je pense juste que la partie est en train de... ...de tourner court pour moi. ... On va retenter parce que... ... 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 Je dois jouer l'Amérique Centrale maintenant. ... ... ... ... ... ... Du coup j'ai quand même vraiment été niqué par les jets de réalignement. Je pense que c'était malgré tout ce qu'il fallait faire. S'il avait un Kennedy il l'aurait pas joué sans que j'aie joué l'Amérique centrale. Il va protéger... Il ne reste plus que l'Amérique du Sud. Ça commence à ne pas se sentir très bon. Il faut espérer que le Runtown me rachouer un putain. Sérieusement ? Je pense quand même qu'il a plus de réussite dans cette partie mais en même temps j'en ai eu plus dans la dernière. Et j'ai gâché ça. Voilà mon éclair-sable. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Même là un éclair-sable. Il va falloir faire des sacrés gros jets de dés pour réussir. Ouais. Alors là... On va voir mais je me vois difficilement gagner la partie euh... Ouais surtout si la Runtown. Et en ayant eu aucun des trois événements je me vois mal gagner la partie. En plus euh... Il va peut-être se garder le coup pour plus tard. Il va me faire un coup sur la Colombie typiquement. Allez non c'est à lui. J'ai quand même battre jusqu'au bout hein. Je vais... Je vais spacer opaque. Je suis tenté d'avoir les deux points du Space par exemple. Pour ne pas mourir avec les scoring. Il joue intelligemment. C'est à dire qu'il ne... Ah putain. J'ai besoin de meilleurs jets de Deksa en même temps. Là c'est juste pas possible en fait. C'est euh... Je peux pas gagner avec ça. Pas contre un joueur aussi bon. Et puis lui en plus il se garantit la victoire. Moi je dois m'empêcher de perdre à court terme. Donc j'ai obligé de combattre pour les Amérique du Sud. Et lui... Il se garantit la victoire avec des trucs comme ça. Il faut que je fasse 6. Pour que ça marche. Je corrige. Il a combien ? Il a 8. Et je lui ouvre mon Space. Et je lui ouvre mon Space. Et... J'ai besoin de plus que ça pour gagner. Beaucoup plus que ça pour gagner même. Comme ça par exemple. Là du coup il va faire son coup d'état. Il vit vraiment le long terme. Bon l'Amérique du Sud c'est plus pour la fin. C'est pas les 9 pour les têtes fins. De toute façon, s'il veut aller là, on va lui faire croire que ça me stresse. On va utiliser Willy Brand pour aller là. Si l'abrochoir s'il mord en même temps. Donc non. Voilà. Sachant que Nasser a pas été joué. C'est marrant, il joue vraiment le long terme. Mais il a raison en même temps. Moi je suis obligé de faire des efforts désespérés pour ne pas me faire niquer sur des scoring. Et malgré tout je me fais bien niquer. En plus j'ai l'impression qu'il a une bonne main. Bon. Peut-être que je me débarrasse quand même de la huge scoring de l'Amérique du Sud. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Beaucoup de bons coups d'état à venir. Il avait clairement une meilleure main que moi. Je ne sais pas trop quoi faire. Le problème c'est qu'en fait là, s'il réussit son coup de... Il va sûrement remettre mais c'est pas grave. Je l'ai eu. Je ne vois pas comment je peux gagner. Je me demandais s'il l'avait. Il n'aime pas. Quelle ? Il était la fin. Monimpire. Il était un peu résisté. Il faut continuer. Con 보고 day-數. Je suis quand même dans la merde, je ne vois pas trop comment je pourrais gagner cette partie. Il y a la redraw là ? Il y a la redraw. Est-ce qu'il a eu Redsker ? Redsker Hilda. Il est deux fois Redsker. Et en plus il a bruchoir, c'est un peu chier. Je pense qu'il ne peut pas savoir que j'ai défecteur. Je ne vais quand même tenter. Salt, c'est moi. Latin American Death Squad, un Bryce, ça a été joué. Summit, c'est moi. Lacer, ça a été joué. Socialist, ça a été joué de nouveau. Arbistralis a été rejoué, il me semble. On va prendre notre temps, on va faire au mieux. Je doute vraiment. Je pense que ça a trop mal commencé pour que je puisse rattraper et gagner la partie en fait. Mais on va voir. Mes cartes sont arrivées trop tard. Non, j'ai raison que... Arbistralis était... Ah non, Sabis a bien été joué. Uillis a été joué. U2 a bien été joué. En plus il a bruchoir et je ne l'aurai pas de nouveau. Donc ouais, c'est vraiment chaud. U2 a été joué. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a ? Il a Panama. Il a Nixon. Il a... Non, c'est moi qui ai Kitchen Debate. Il a South East. Il a Bulbuyuu. Il a Cultural Revolution. Pour ma part, j'ai Arman, Kitchen, Salt, Montmoltep, Semis, South African et Flower. Et on va des pectores. C'est que là, il y a tellement de régions où il est proche de la Domination 1. Alors ça par exemple, ici il a le scoring de l'Amérique du Sud. Parce que South East Asia, ça me rapporte 6 points. J'ose espérer qu'il n'a pas de nouveau Favier Plan. La question c'est, est-ce que je vais servir suffisamment longtemps pour que la carte arrive ? Parce que là, il risque de le remettre au Pérou. Voir de casser le Chili en plus. Je l'avais prédit. Différentes options. Je peux lui faire un coup d'état. Je peux le réaligner à plus 1. Pour l'empêcher ensuite de me réaligner. C'est quoi les... Je pense que je vais faire ça même si... Allez, bordel ! C'est dommage de sacrifier South pour ça. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je suis juste en mode survie là. Je sais qu'il a brochoir, mais... L'Argentine, ce serait une chance sur 3 pour lui. Il y a pire. C'est un... ... ... Et... ... en plus c'est la culture de l'évolution donc il va pouvoir récupérer ouais non mais là il a la maîtrise il n'y a pas grand chose que je puisse faire hélas c'est en plus il avait une très bonne main la main n'était pas mauvaise mais il a surtout il a eu les trois grosses cartes de la midoire il a eu des gros résultats au coup d'état et il a eu la meilleure access autour de ça et en plus il joue très bien on va pas nier ça donc rien que ça ça suffit un peu à faire la différence je sais plus ou moins que j'ai pas de scoring je parie sur le fait que du coup les rallying yama plus 1 ça me bénéficie c'est un gros paris mais il va falloir que ce soit un coup d'état un moment si là le scoring il va pas devoir tarder à le jouer pas de. C'est frustrant, j'ai des cartes comme ça pour ça, mais j'ai pas le choix. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas de scoring de l'Amérique du Sud. C'est quand même plus 2, 1. Et maintenant, il doit jouer, ça existe. Il a encore Brach-Proyculture de l'Avolution en plus. Il a une main pas ouf. L'Europe, je n'arriverai pas à l'avoir. L'idée de liste, c'est risqué. Tout est risqué, mais... Je pense qu'on va faire l'Asie, c'est celle qui est la plus simple à récupérer. Faut pas qu'elle réussisse à Brach sur la Thaïlande. Faut pas qu'elle réussit. J'ai le remainement avec plein de saloperies. C'est quoi ? J'ai le remainement avec plein de saloperies. Je joue le reste. J'ai pas trop le choix. Sérieusement ? Au bout d'un moment, il a eu des... Pour le coup, la chance-équilibre sur les deux parties, je pense. La différence, c'est qu'il a bien joué quand il a eu de la chance et pas moi. Il y a quand même des gros résultats. On va laisser le print, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et potentiellement d'avoir joué avec Mayer. Il faut que je paye bientôt aussi. Il faut que je paye sur Reformers. Il faut que je réaligne au Nigeria quand même. Il va faire un coup. Bien sûr, on m'en empêcher. Yes. Un. Ouais, laisse tomber. En plus, là, je joue un peu mal. Je joue trop vite. J'aurais pas dû jouer Nasser maintenant. Mais en même temps, j'ai pas énormément d'autres cartes. OAS, c'est plutôt à garder pour la fin. Enfin, de le casser. Alors là, j'ai quand même eu... J'ai quand même été assez pousseux sur les deux. Faut bien le dire. Je pourrais tout aussi bien abandonner. Faut que je me débarrer de Coréna Noire. Je me débarrer de Coréna Noire. Qu'est-ce que je vais pas lui dire. Ça lui donne une information. Je pense qu'il me l'aurait déjà dit. S'il avait gagné. Non, je ne vais pas me faire de la fin. L'Afrique en fait le problème c'est que je peux rien faire parce que je peux même pas obtenir de point d'opération militaire, enfin réformeur je peux pas le jouer contre moi-même. Tant pis on va se payer cette merde, j'ai juste pas eu les dés pour pour la contester. L'Afrique en fait c'est que je sais ce que ça va faire mais je peux pas me permettre de perdre des points d'opération militaire, donc on va faire ça. Si moi au bout de son oeuvre ça me fera un coup, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une chance de gagner ? Pouh, c'est chaud. L'Afrique. Sergent qu'il y a plus CIA. Je pense qu'on va tenter l'Asie pour survivre un peu. Il va m'enlever Grainsales, Paris, Runtas. Peut-être que je survivrai jusqu'au tour 10 qui sait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes clous sont juste tous à chier. C'est pas possible. C'est pas possible de gagner comme ça. C'est pas possible de gagner. Je vais tout jouer en plus. Libération, j'ai envie de dire, c'est limite pas si dérangeant que ça. Parce que de toute façon, j'ai plus ou moins abandonné l'Amérique centrale. C'est pas possible de gagner de l'Amérique centrale. C'est pas possible de gagner de l'Amérique centrale. Ce n'est pas possible de gagner de l'Amérique centrale. Elle s'est complètement perdue. Je vais enlever peut-être la carte la plus chiant de sa main. Avec Terroriste. C'est à l'où j'en suis. Il y en reste quoi ? Le Moyen-Orient. Et l'Amérique centrale le sera pour la fin. On va déjà spacer ça. Malheureux, je n'aurai pas grand-chose à me reprocher sur cette partie. J'ai fait des paris qui n'ont pas payé, mais je pense que ça valait le coup de les faire. Un dernier tour, je vais au Panama et je fais un coup d'Etat en Amérique centrale. C'est parti. 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 Allez, on est fait. Je n'ai pas eu un seul pays en Amérique centrale, c'est-à-dire le niveau. Enfin, je n'ai pas réussi à regarder un seul pays en Amérique, mais il faut dire qu'il a eu des très gros coups. Ça n'aide vraiment pas. Yutou, j'attrape l'événement. Yutou, je le jouerai avec ça. A voir s'il arrive. Non, je ne peux pas survivre. De toute façon, il est à l'Amérique centrale, mais on verra. Je vais essayer en faisant des coups à Cuba, à Haïti. Je vais essayer de réaligner, on verra ce qu'il se passe. Mais à mon avis, ça ne va pas le faire. Je vais peut-être réussir à survivre jusqu'au final scoring, mais je ne ferai pas mieux. Surtout avec ça. Il l'a eu trois fois. Une fois de plus, j'ai besoin de plus de meilleurs jeux que ça. J'aurai pas la scoring. Pfff... Je ne sais même pas pourquoi je m'énerve parce que au stade où on en est, ça ne change plus grand-chose, mais... J'aimerais arriver jusqu'au final scoring pour le principe. J'aurais pas de meilleure occasion, hein... La plus zéro... Non, la plus un... Oh putain... J'ai vraiment des jets qui sont à chier. Bon, après, y'a pas de monde à part contre un aussi bon joueur qu'on a des jets aussi mauvais. C'est plus que c'est frustrant d'avoir gâché le premier match parce que je pouvais clairement le gagner le premier. Je sais pas si le différentiel de chance était aussi élevé, cela dit, mais... J'ai perdu. Un coup qui sert à rien, hein... C'est parti. C'est vraiment les Amériques qui m'ont fait perdre. Ça ne joue pas grand chose, un coup réussi au Panama. Bon, le fait de jouer... En même temps, je ne jouais pas fidèle. Je pouvais clairement me faire complètement défoncer en Thaïlande. En effet, il s'en faut. En effet, il s'en faut. Pour le principe, en Corée du Nord. Hum... Bon, ben voilà. Merci d'avoir regardé. C'est une partie un peu frustrante pour moi. Parce que je ne pense pas avoir fait d'erreur flagrante. Mais juste, je ne pouvais pas faire jeu égal avec ça. Mais c'est comme ça. Je vais parler un peu avec lui. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.